Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire qui suscite l'admiration, l'enthousiasme, mais aussi la controverse. Francis Nganou, surnommé « Le Lion », est en route pour retrouver ses racines au Cameroun après un combat épique en Arabie Saoudite. Ce champion des arts martiaux mixtes, Emema, a conquis le monde par son courage et son talent exceptionnel. Son retour au Cameroun est un moment de fierté et de réjouissance pour le pays, qui voit en lui un véritable héros national. Ce retour tant attendu se déroule en grande pompe, avec Francis Nganou voyageant à bord de son jet privé. Un symbole de réussite pour un homme dont le parcours est une source d'inspiration pour des générations de jeunes athlètes camerounais. Son histoire est celle de la persévérance, de la détermination et du succès, et son retour au Cameroun est l'occasion de célébrer un véritable champion. Cependant, ce moment de joie est également entouré de controverses. Le 28 octobre 2023, Nganou a affronté le britannique Tyson Fury dans un combat de boxe anglaise à Riyad, en Arabie Saoudite. Malgré une performance exceptionnelle qui a mis en difficulté l'un des meilleurs boxeurs du monde, les juges ont finalement déclaré Fury vainqueur. Cette décision a provoqué un raz-de-marée de réactions et de débats. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de cette controverse et examinons de plus près les déclarations audacieuses de Francis Nganou concernant la boxe anglaise. Est-il un mauvais perdant, ou ses préoccupations révèlent-elles des problèmes profonds dans le sport ? Nous analysons les risques que Nganou prend en remettant en question les pratiques de la discipline, et comment cela pourrait influencer sa carrière professionnelle. Nous abordons également la perspective de l'universitaire Patrick Nganang, qui souligne l'importance de cette opportunité pour Nganou dans le monde de la boxe anglaise. Malgré ses multiples titres en MMA, le Camerounais était mal rémunéré par l'UFC, ce qui a mené à une démission houleuse. Les enjeux financiers sont importants, et Nganou pourrait bien devenir un pionnier dans la lutte pour une rémunération plus équitable dans le monde du sport. Ce reportage vous emmène au cœur de l'actualité, mêlant célébrations, controverses et opportunités. Restez informés et rejoignez la conversation. Abonnez-vous à Cameroun Info pour des actualités complètes et objectives. Ne manquez pas les développements cruciaux qui façonnent l'avenir du Cameroun, du sport et du monde. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Abonnez-vous à Cameroun Info.